Ce n'est pas joyeux de voir nos bonnes mamans, nos seules, nos commandes, être licenciées pendant que l'espoir n'y est plus. Donc ce n'est pas des difficultés que nous allons le dire aujourd'hui, parce qu'ils sont tous sensibles à ce qui ne l'est pas lié, mais à ce qui ne l'est lié. Mais aussi, cela ne suffit pas de toi qu'elle te voie de dire la vérité par contre à la situation. Ce que je veux dire, c'est tout simple. On a vu le traitement que la presse a fait cette affaire. Nous avons ici, c'est une vidéo. Le pays de ce coup de souviens-champ, où tu as été l'une, la première, elle porte sur l'attention de Mme Kline, la personne abusante, parce qu'elle est responsable pour les femmes. Le deuxième, le deuxième, c'est M. Sylvie Ndiaye, c'est tout-elle que ça, c'est le superviseur administratif et financier du Coup, centre des deux universités de Qatar à l'Assemblée Nation. Soit clair. Trois deux, c'est M. Moubou Aounidata, d'IPIO, conseiller municipal, s'agir des affaires sociales et de la santé. C'est-à-dire qu'il s'agir des affaires sociales. que c'est plus d'ailleurs, qui ont apporté des risques pour la place de ces dames. Ça, c'est une part, une application première. Malheureusement, je parle de service, de la supplication. Deuxième, à la réponse de chez Céline, nous avons compris que Céline n'a fait que respecter une note de service durant son supplication, qui est l'attention du coup d'attaquant, qui lui a été imposé ici à Gilles. Et il a même planifié de plus rapide pour pouvoir déroubler tout de suite sur l'actualité. Donc, Céline a montré que chez Jean, le contrat a expiré à partir du 31 août. Mais l'université ne fait pas encore permettre, il a toujours besoin de ce personnel. Il fait appel à sa réaction générale, à travers une correspondance, pour une organisation de prolongation de contrat. Ce qui a été fait du 15, du 1er septembre au 15 septembre. C'est vite assez précise. Mais pas du 7ème siècle. Est-ce que le contrat est valable ? Je ne pense pas. Donc, c'est sur la loi de ces contrats a dû déterminer que les choses-là se sont passées. Alors, qui dit qu'on arrête de déterminer, j'ai dû déterminer, vu qu'il y a forcément une plainte qui est bien précise. Et je pense, dans la réponse de Céline Daïs, encore clair, si vous voyez sur le deuxième instant, vous allez voir ça, il a bien précisé que c'est une décision qui a été donnée à partir de Dakar, pour changer l'effectif, pour tourner l'effectif. Vous donnez la chance à d'autres personnes, parce que ce n'est pas un embauchement. C'est des contrats intemporels et des contrats sociaux, parce que le groupe a une compassion sociale. Et à l'implicité, à Dakar, c'est 3 mois par 3 mois. On change. Mais si les gens de Céline Daïs ont eu la chance de bénéficier d'un contrat, à durer la dernière très début, du premier jour de l'année, de l'année, de l'année au dernier jour, la preuve, c'est pour ça, à partir du 4 août, en allant jusqu'à la fin de la future de l'université. Donc, je pense qu'à mon même état, moi, je ne dois pas attraver ces deux décalations, c'est de la dernière, et la réponse du responsable, parce que le train, c'est du coup, la responsabilité des responsables de son groupe, de son groupe, de son groupe a dit, Benoît Saint-Denis, encore moins, une fière de la vie. Ce n'est pas la chine. Parce que le SAC a clairement engagé sa responsabilité, pour dire que même lui, il est apporté, et ce qu'il dit, là-dessus, que c'est la rue, elle est visitée par le bichet de Kralak, une rue qui s'est associée à l'aise de Kralak, avec des détements à la rue. Ça ne peut pas se dire. Maintenant, ce que nous voulons dire, ça, c'est l'aspect politique. Parce que le grand hit, c'est que, en fait, le document, on a vu l'interview de Kralak, qui dit, au nom de la vie, les ingénieurs, que ça, c'est un ressentiment politique. Et ils vont répondre au cours par cours, avec même manière énergétique. Ça, c'est parce qu'on ne fait pas ça à des ingénieurs. Ce n'est pas ça qu'il devait être la prision des sous-tités ministres par des ingénieurs, parce que l'UBC nul ne peut dire qu'aujourd'hui, la situation qui est là n'est pas nettement à l'étude de Kralak. Ce n'est pas possible. Parce que quand on parle de vous, ça veut dire qu'on ne doit pas chuter ici les responsables de l'UBC et d'autres domaines de l'âge qui les gèrent. La preuve d'un autre appel, d'un autre délégation, en dit quoi. On dit ici, en effet, depuis sa création, l'UBC de Kralak est confronté à un problème de capacité d'accueillir. C'est pourquoi nous demandons son élément, à son excellence, le président de la République à apporter des solutions pour la construction du nouveau plan de la République. Ça, c'est ce qu'on a fait. La deuxième question a dit. Dans la même logique, nous demandons aussi la création du Centre national des œuvres universitaires de Zéginchor, le campus social de l'universitaires de Zéginchor contenu de départ du centre des œuvres de Zéginchor. Ça, c'est clair. On n'est pas autonome. C'est-à-dire que le déjeuner n'est pas autonome. D'ailleurs, on a même fait une question, on a une DSE, la gestion des services aux étudiants. Ça ne se dit plus pas. On a fait Zéginchor, on a fait à son version, on prend les universités. On dit centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis. Centre des œuvres universitaires de Zéginchor. Mais à Zéginchor, il n'y en a pas le centre. Avant de non plus, à caisse, encore moins. Donc, ce que nous tous vivons pour le combat, c'est que le président de la République aide des Zéginchor à avoir le centre, un pot de vie, comme des autonomes dans ses actions. Mais ici, je pense que c'est des hommes. Et pour le local, c'est que le responsable de la taille, nous a fait savoir, parce qu'on a entendu aussi, à la suite de lui, qu'il n'est ni de près, ni de loin, mais les âges à faire. Et le partenariat, donc, les défenses, n'est pas imprimé de ce qui s'est passé. Donc, ce qu'il y a, c'est juste des accusations, des calculs. Et nous déplorons ce qui arrive, parce que ce sont nos mains, ce sont nos seuls, ce sont nos prises. Donc, on ne peut pas vraiment réjouir l'esprit de l'arrivée. Mais je pense que, avec l'avènement, je voudrais que, avec la continuation de l'arrivée, vous pouvez simplement trouver les armes meilleures, quand le groupe s'y s'en va, va, va régler le problème. Pour la question des difficultés auxquelles l'Université de Sighan Chor est confrontée depuis sa création, j'ai dit qu'il y a depuis sa création. En réalité, ce que beaucoup m'ont raconté, l'Université de Sighan Chor n'était pas partie ou est une université avec un forchement autonome, pour le pouvoir. L'Université de Sighan Chor a été créée, au même titre que par Bétiès, pour, en fait, dans le cadre de ce qu'on appelle la mise en place des cures, des centres universitaires régionales. Et quand on dit centres, des universités régionales, c'est-à-dire qu'ils s'étiquent, ces centres, ou qu'ils dépendent de l'Université de Sighan Chor. C'est juste un désendormant pour vous. On prend en tout, il y a 315 000 étudiants à la carte, on fait 5 000, on met des cures, on prend 5 000 à l'Université de Sighan Chor, on met 10 000 à l'Université de Sighan Chor, on met 5 000 à l'Université de Sighan Chor, on met 5 000 à l'Université de Sighan Chor, c'était fait pour ça. C'est pas la suite, dans le cadre du projet, qu'on a dit qu'on va transformer ces cures en universités. Et c'est l'heure du président, Kurt Demand, qu'il a automatiquement dit, ok, ça va devenir des universités, et on a nominé des lectures. Je pense que tous les journalistes, vous savez très bien comment ça s'est passé. Et entre-temps, tout le monde sait que la capacité en demande, quand on prend tous les lycées de la région de Sighan Chor, tous les lycées de la région de Sighan Chor, et Cora, sans progresser de Kowla, et connaît tout le monde sait qu'il est extraordinaire, qui ont fait le plus juste ici au Sallégal, qui voudraient continuer l'institut supérieur au plus juste au Sallégal, qui fait qu'il n'y a pas de plus chaud. Le problème, c'est qu'il y a eu des recuits. Par contre, depuis 2007, jusqu'à nos jours, depuis 2008, jusqu'à nos jours, la question n'a pas été prise en compte par les autres sites qui existent. Maintenant, nous, on est conscient du fait que il serait toujours bon d'augmenter les capacités en construisant d'autres infrastructures qui vont aider, en fait, à améliorer la pratique et la crée. Mais derrière, nous, ce que nous succèdons, c'est par contre beaucoup plus logique, c'est de créer au centre régional des zones universitaires. Quand on a un campus pédagogique, on doit avoir un campus social au plus important, au même titre que le campus pédagogique. Puisqu'il y a un des clés, il faut avoir un site concours. C'est pourquoi on le demande. Maintenant, on ne dit pas que vous pouvez avoir le faire d'une maquette d'un site de commande de l'aise. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça. Un état ne fonctionne pas à, comme on dit, par cinq mois d'intention d'or. On va faire des démarches en ce sens. On va demander aux présidents, on va demander aux villes de l'éducation nationale, on va expliquer les raisons pour lesquelles nous demandons cette extension. Et à partir de cette instance, ce sont des hommes avertis qui vont prendre des solutions qui s'entendent.